Autour de nous, nous voyons des péchés par milliers, des péchés qui se propagent et touchent très facilement une grande partie de notre communauté. Allah nous avertit d'une sévère punition de sa part pour celui qui aura été un grand libertin sur la terre et qui aura négligé sa rencontre avec lui à tel point qu'il sera destiné à l'enfer. On aperçoit des musulmans qui malheureusement sont dans un total égarement, des musulmans à qui on ne pensera jamais lorsqu'on parle de bons comportements. En voyant des personnes avec un comportement parfois catastrophique, on ne peut certaines fois pas s'imaginer que ces personnes-là seront un jour pardonnées. En voyant une personne qui pêche ou qui persiste dans l'égarement, il ne faut surtout pas dire de cette personne qu'elle périra forcément. Le prophète nous parle dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim de quelqu'un qui accomplit les actions des gens du feu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le feu. Puis l'écrit le précédent, il accomplit les actions des gens du paradis et il entre au paradis. On comprend par ce hadith que la fin est la plus importante et que surtout, on ne connaît pas le futur pour pouvoir dire comment les gens vont finir. Dans cette vidéo, nous parlerons de trois histoires totalement inattendues. L'histoire d'homme qui était totalement éloigné du droit chemin. Et pourtant, vous verrez comment Allah leur accorda une merveilleuse fin. Cette vidéo peut être une source d'espoir pour ceux qui commettent des péchés en pensant qu'ils ne seront jamais pardonnés. Alors partagez au maximum cette vidéo qui sera peut-être d'une très grande utilité. Un brigand devenu savant. Commençons par l'histoire d'un grand homme. Il s'appelait Al-Foudail Ibn-Riyad. Il était connu avant de changer totalement pour être un bandit de grand chemin. Lui et sa bande étaient tristement connus pour arrêter les passants et leur dérober ce qu'ils avaient sur eux. Les gens se faisaient des recommandations par crainte de son comportement, à tel point que la mère qui voulait que son enfant se calme pour dormir lui disait de se calmer avant qu'elle n'appelle Al-Foudail. Malgré tout ça, Al-Foudail avait une caractéristique étonnante. Il ne ratait jamais la prière du vendredi. Une nuit, alors qu'il allait rejoindre son amante, il escalada un mur, pour savoir que sa vie prendrait un tournant totalement différent. En escaladant, il entendit le verset suivant. «Falem yântelil l'adhaun aamnou, al-Foudail il yâng ! » «Falem yântelil l'adhaun, an-tâng yântel il yâng ! » En entendant ça, il fut totalement bouleversé et reparti d'où il était arrivé. En s'éloignant, il entendit des voyageurs à proximité, avec l'un d'eux disant aux autres de lever le camp. Mais un voyageur lui répondit, attendons plus tôt le matin car Al-Foudaïl rôde dans les parages et pourrait bien nous attaquer. Al-Foudaïl réfléchit à sa situation. Il se dit qu'Allah avait fait en sorte qu'il se retrouve là, afin qu'il puisse se repentir. Lui qui s'employait la nuit à commettre des péchés et qui inspirait de la peur aux autres musulmans. Pour un meilleur repentir, il décida d'aller s'installer près de la mosquée sacrée et de se résoudre a définitivement changé. Il devint un assède reconnu de son époque, totalement détaché de la vie d'ici-bas, et tourné exclusivement vers Allah. Il devint également d'une grande modestie et pensait sans cesse qu'il négligeait les droits d'Allah, malgré le fait qu'il était d'une grande piété. Selon ses propres propos, Malik ibn Dinar commença sa vie égarée, aimant le vin et étant disposé à faire n'importe quel type de péché, à tel point que les gens l'évitaient à cause de sa mauvaise façon de se comporter. Malik ibn Dinar a un jour décidé de se marrer et il eut une fille, une fille qu'il nomma Fatima. Sa fille était la prunelle de ses yeux et sa naissance a totalement changé sa vie. A chaque fois que sa fille grandissait, la foi grandissait dans son cœur et il diminuait petit à petit ses péchés. Parfois, sa fille le voyait boire du vin et venait près de lui pour le renverser, comme si Allah le lui avait inspiré. Mais à l'âge de 3 ans, sa fille mourut et il retomba dans ses péchés et les mauvaises choses qu'il commettait. Il nous rapporte même qu'il était devenu encore pire qu'avant. Un jour, plein de désespoir, le diable le fit boire comme il n'avait jamais bu auparavant. Et il se retrouva ivre de telle sorte à ce qu'il voyait toutes sortes de rêves. Et ce jour-là, il vit un rêve qui changea totalement sa vie. Il se vit en rêve au jour de la résurrection, avec les gens qui attendaient d'être jugés, tous en groupe et chacun attendant d'être appelés. Tout d'un coup, il vit un gros serpent qui se dirigeait vers lui, la bouche grande ouverte. Il s'enfuit à toute vitesse tellement il avait peur, jusqu'à arriver devant un faible vieillard. Il lui demanda de l'aide, mais celui-ci lui dit qu'il ne pouvait rien pour lui. Il lui conseilla alors d'aller dans une direction, afin que pour son problème, il y trouve une solution. En allant dans cette direction, il vit un grand feu. Il se dit alors, j'échappe au serpent pour tomber dans le feu. Il retourna en courant sur ses pas jusqu'à revenir vers le vieillard, et le supplia à nouveau de l'aider. Le vieil homme pleura de compassion et lui dit, je suis faible comme tu le vois, et je ne peux rien pour toi. Va cependant du côté de cette montagne, peut-être que tu pourras lui échapper. En suivant son conseil, il courut vers la montagne pour échapper à ce terrible serpent. C'est alors qu'il vit des petits enfants qui s'écrièrent, oh Fatima, rejoins ton père. Il sut directement qu'il s'agissait de sa fille, et se réjouit d'avoir eu sa fille morte en bas âge. Elle le sauva de sa situation en le prenant par sa main droite, et chassant le serpent de sa main gauche. Puis elle s'assit sur lui comme elle le faisait auparavant. Elle lui dit alors, oh père, le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s'humilier en entendant le rappel d'Allah. Il dit alors à sa fille, oh ma fille, qui est ce serpent ? Elle lui dit, ce sont tes mauvaises actions père, tu les as engraissées et fait grossir jusqu'à ce qu'elles ont failli te dévorer. Ne sais-tu pas père, que les mauvaises actions de ce monde se matérialisent le jour de la résurrection ? Il lui demanda ensuite, et le vieillard frêle, ce sont tes bonnes actions. Tu les as affaiblies et rendues frêles, jusqu'à ce qu'elles ont pleuré devant ton état, en ne pouvant pas te venir en aide. Si tu ne m'avais pas enfanté, et si je n'étais pas mort en bas âge, rien ne t'aurait sauvé de ce serpent. Il a entendu alors le même verset qu'Alphoudaïl. Il s'est alors réveillé, Et en criant, oui le moment est venu Seigneur, oui le moment est venu Seigneur. Un homme qui a tué 100 personnes Dans un hadith très connu rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète nous rapporte, Parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda quel était le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine. Il alla le trouver, lui disant qu'il avait tué 99 personnes, lui demandant s'il restait quelques possibilités de se repentir. Le moine dit aussitôt, non. Il le tua sur le coup et compléta ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Puis il demanda de nouveau quel était l'homme le plus savant de la terre. On lui en désigna un autre. Il alla lui dire, J'ai tué 100 personnes, ai-je encore quelques possibilités de me repentir ? Le savant lui répondit, Oui, qu'est-ce qui s'opposerait entre ton repentir et Allah ? Va à tel pays, à cet endroit vivent des gens qui ne font qu'adorer Allah. Adore Allah avec eux et ne retourne plus à ton pays car c'est une terre de mal. Il se mit donc en marche et lorsqu'il fut à la moitié du chemin, il fut atteint par la mort. Les anges de la miséricorde se disputèrent à son sujet avec les anges du châtiment. Les uns voulant le destiner au paradis et les autres voulant le destiner à l'enfer. Les anges de la miséricorde dirent, Il est venu plein de repentir, désirant de tout son cœur retourner à Allah. Les anges du septième en dirent, Il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Allah leur envoya un ange qui vint à eux sous une apparence humaine et ils le prirent comme arbitre. Il leur dit, Mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. Destinez-le ensuite à celle dont il est le plus proche. Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus près de la terre qu'il voulait rejoindre. Et ce furent les anges de la miséricorde qui lui retirèrent son âme. Que dire de ces histoires et comment un pécheur lorsqu'il les entend n'est-il pas submergé par l'espoir ? Les péchés sont tout autour de nous et la seule chose regrettable est de persister à pécher, de ne pas avoir de regrets et d'humilité devant Allah et sa miséricorde illimitée. Dans ces histoires, on voit des gens qui étaient loin du droit chemin, à tel point qu'on aurait pu penser que leur cas était scellé. Pourtant, Allah les a guidés. Et ils ont eu une meilleure fin que certaines personnes qui ont fait des adorations pendant des années. Entrons en plein dans l'islam car il n'y a pas de meilleure façon de vivre que dans ce qu'Allah aime. Allah nous dit dans un hadith Qudsi que si les péchés du fils d'Adam s'accumulent jusqu'à atteindre le ciel, Allah le rencontrera avec autant de pardon si celui-ci ne lui a rien associé. Alors après avoir entendu tout ça, qu'attendons-nous pour enfin chercher à être pardonné ? Sous-titrage ST' 501